L'Allemagne a fait exploser son budget militaire, la Belgique va le faire aussi. Tout le monde nous dit qu'il va falloir s'armer, comme si vraiment on allait envahir la Belgique ou la France ou le Luxembourg, je ne sais pas. Et donc il faut savoir deux choses. Un, cet argent-là, il enrichit les marchands de missiles et de chars, d'avions et de drones. Dans le livre, il y a toute une documentation sur des firmes dont on ne parle jamais, mais qui sont très très importantes. Lockheed Martin, Bowie, Grumman, Reitian, pardon. Et ces firmes-là se font un argent énorme avec ces commandes, parce que justement, c'est le propre désarmement. Si vous voulez faire des profits, il faut que vos armes, on les emploie. En plus, la guerre, c'est une bonne démonstration, c'est une démonstration promo pour dire, regardez comme nos armes sont efficaces, comme elles tuent bien. Donc, en fait, la deuxième chose à savoir de ça, c'est que cet argent, évidemment, on le prend sur le social, on le prend sur les retraites, on le prend sur l'argent qui serait nécessaire pour les infirmières, les infirmiers, les soignants, pour les écoles. Il y a des situations catastrophiques, il manque d'emploi pour les jeunes, il y a toute une série de choses qu'on doit absolument faire. Non, on va aller le mettre dans des armes qui ne feront qu'apporter plus de souffrance et plus de problèmes et qui ne créent pas des emplois. C'est une grande illusion. Donc, on a des manifs maintenant en France pour les retraites, on a énormément de manifestations et des préparations de grèves en Belgique aussi. Et donc, les gens doivent savoir une chose, votre argent, on le prend pour le donner aux marchands de canons. Ça, c'est en quoi la guerre en Ukraine, ça concerne tout le monde, ça concerne le portefeuille de tout le monde maintenant. C'est en quoi la guerre en Ukraine, ça concerne le portefeuille de tout le monde maintenant.